Super, date de 77. T'as entendu ça ? Quoi ? Je rigole pas hein ? Non, je t'en crois. Bonjour à tous, c'est Jean-Noël Bière. Je suis avec Max. On est venus dans cette fameuse maison dont une vidéo a été sortie par le range 10 Island Gilles à propos d'une maison, d'un manoir prétendument hanté. Je sais pas, moi je suis un peu sceptique. Je m'étais dit qu'on n'est pas là pour défoncer le range 10, défoncer ça Island Gilles. On est là pour voir s'il se passe vraiment quelque chose, si on peut le reproduire. Et puis c'est parti. Protocole qu'on va juste mettre en place. On va foutre une GoPro dans la pièce du piano avec une lumière. C'est une petite lanterre. Voilà. Et un enregistreur sonore, histoire de voir si on capte quelque chose pendant que nous on visite. Donc on y va tout de suite. Une fois le protocole établi, nous sommes donc rentrés dans la maison au niveau du rez-de-chaussée. Et la première chose qui nous a frappé, c'est la présence de cette chaussure à talons aiguilles, ou à talons en tout cas, sur l'escalier. Il disait qu'il y avait un bruit de talons. Il y a un talon juste dans l'escalier. Je trouve que la pièce du piano doit être quelque part par là. Vache, tout a été vandalisé. Ça, ça me fout en l'air à chaque fois. Piano est de l'autre côté. Nous avons donc fait une petite reconnaissance du rez-de-chaussée afin d'installer la GoPro, la lumière et l'enregistreur audio portable dans la pièce où se trouvait le piano, où donc, paraît-il, il y a eu des notes qui ont été jouées pendant une précédente expédition de Silent Jill. Je me souviens que Jill avait parlé, justement, d'accès. Il n'y avait qu'un seul accès par la porte d'entrée. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que là, je ne sais pas. Enfin, je vois qu'il y a des pièces qui vont jusqu'au fond. Ici, c'est muré, a priori. Là, il y a une entrée par là. Il ne peut pas moins vouloir se couper avec le verre en passant par la fenêtre. Je ne sais pas. Nous constatons déjà, de premier abord, que des fenêtres sont ouvertes, qu'il y a d'autres issues. Or, dans la vidéo du rangité de Silent Jill, il est clairement fait état qu'une seule issue est possible afin de pénétrer et de sortir de la maison. Or, là, on se retrouve déjà avec une fenêtre grande ouverte, une autre fenêtre cassée, et un peu plus loin dans la vidéo, une porte grande ouverte sur l'extérieur. Alors, je ne sais pas si cela a été réalisé dans l'intervalle entre la vidéo du rangité de Silent Jill, et la nôtre. Mais, voilà, ça laisse un peu songeur sur le moment, forcément. Donc, c'est vrai qu'après, au rez-de-chaussée, je ne peux pas dire qu'il y a encore... Si, on peut passer par là. Voilà, il y a la fenêtre qui est ici. Donc, tu vois, déjà, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit dans sa vidéo, qu'il n'y a qu'une seule entrée, la porte par laquelle on est passé, qui est, je ne sais plus par où, par là-bas, je crois. Je ne suis pas tout à fait... Ça, c'est l'escalier où ils sont restés coincés pendant un petit moment, enfin, coincés. Voilà, le problème étant, il y a eu un bruit de talons, et il y a un talon juste ici. Tout de suite après l'installation du matériel, on serait... Nous décidons donc d'invectiver la personne ou l'éventuelle possible présence qui pourrait, soi-disant, hanter la maison, en lui demandant de se manifester. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez frapper contre le mur ? Je sais que quelqu'un est venu vous voir la semaine dernière, il n'y a pas longtemps. A priori, vous leur avez fait très peur. Est-ce que vous pouvez faire la même chose, s'il vous plaît ? Si on vous dérange, est-ce que vous pouvez taper contre le mur ? A priori, on est plutôt bien. N'obtenant aucune réponse, nous décidons donc d'explorer le premier et le deuxième étage où se trouvent quelques pièces remplies d'innombrables détritures, pourritures, des vêtements entassés, des matelas, des sommiers, des lits. Et le plancher faisant clairement défaut à certains endroits, nous n'irons pas plus loin dans l'exploration de ces étages. Ouais. On ne peut pas me dire que le truc est resté hanté comme ça, avec des gens qui sont venus picoler. Je ne vais pas marcher plus parce que là, je sens que, voilà, le plancher est vraiment... Il y a des trous et tout. Je ne suis pas chaud. Tout l'escalier. Ah ben, regarde la petite... Elle est toute mignonne. T'as vu quelque chose, toi, dans le coin ? Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Ah, petite souris. Elle est partie. Et ici, c'est comment ? Oui, petite souris. Amène-nous vers notre destin. Un bureau. Encore des matelas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce matin ? Ce soir ? Cette nuit ? Oui, en ce moment. On a laissé une caméra et un micro dans la pièce d'en bas. Si vous n'êtes pas tranquille à l'idée de vous manifester à nous, vous pouvez le faire en bas. C'est une caméra, ça enregistre juste une image et un micro qui enregistre juste le son. Voilà, donc vous pouvez passer au confessionnal. N'hésitez pas. Pas de problème. Racontez-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Comment ? Je crois qu'elle a été abandonnée. Longtemps, hein. Non, ça sent presque la vue. Ça n'a pas sorti ? Oui, un peu, oui. J'ai envie de dire, voilà, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, si c'est quelqu'un qui a intentionnellement laissé ce talon suite à... Parce que c'était l'hypothèse retenue. C'était que le bruit faisait penser à des coups de talon. C'est déjà un sacré pied, non ? C'est un bon pied, oui. Tu veux essayer ? Non, c'est pas ma taille. J'ai vu des pièces un peu plus. Donc là, on a la pièce avec notre piano. Là, on a donc une verrière avec des entrées un peu partout. Donc, encore une fois, je... Bon, effectivement, le seul truc que je peux retenir, c'est que... Ce que je disais, c'est que... Donc, il y a... Le seul truc, oui. Alors, donc, il y a des entrées. Il y a au moins deux entrées par là, en plus de la porte. Et, par contre, c'est vrai que niveau bruit... Je teste, là, avec mes... Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait énormément de trajets. Ils ont fait un trajet depuis la porte d'entrée jusqu'à l'escalier. Ils ont entendu du bruit en bas avec quelque chose qui s'est brisé. Il y a une cave dans la vidéo. Oui. Donc, là, c'est l'armant à part là-ci. D'accord. Et là... Oh là là ! Nous décidons d'invectiver une seconde fois la chose qui pourrait se trouver ou la personne qui pourrait se trouver à l'intérieur du bâtiment. Est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? On n'est pas là pour vous inquiéter, pour vous emmerder ou quoi. On est juste là pour comprendre si les coups qu'on a vus dans cette vidéo sont véridiques et si vous êtes capables de le refaire, si toutefois vous existez, ce dont je commence à douter fortement. Un petit bruit, un bruit de pas, un coup... N'importe quoi. Fait tomber un objet. Pas le plafond, s'il vous plaît ? Oui, ce serait mieux. Malheureusement, nous n'obtiendrons aucune réponse de nouveau. Et nous décidons ensuite de retourner dans la pièce où se trouvent la caméra et le microphone afin de faire un rapide état des lieux puis de continuer l'exploration du rez-de-chaussée. qui paraît un peu improbable. Des notes de musique. Mais j'ai du mal à le concevoir étant donné que le piano n'a pas l'air très... Ça n'a pas l'air... de fou, hein ? Non. Non. La caméra est toujours là, tout est bien. Est-ce qu'on va voir là-bas ? On tente. On tente ? Allez. Je vois qu'il y a une pièce qui va jusqu'au fond. C'est vrai ? Ouais. Attention, là, il y a un joli trou juste ici, près de la... Ah bah d'accord, là, on arrive dehors, en fait. Une fois à l'extérieur, nous faisons un rapide tour des bâtiments qui sont remplis de détritus diverses et variées. Et afin de conclure l'investigation, nous décidons de chercher un accès au sous-sol, accès que nous avons aperçu au rez-de-chaussée mais dont les escaliers étaient extrêmement détériorés. Nous passons donc... Nous faisons donc le tour du bâtiment afin de trouver un accès au sous-sol. D'accord. Attention, tu mets les pieds. Il y a une... un rouleau à trucs. Encore des papiers, beaucoup de papiers. Ah bah voilà, on est à vos fameux escaliers. Encore une remise. Super. Date de 77. Je rigole pas. Non, je te crois. On va peut-être aller voir. Je crois que j'ai entendu un bruit. Je suis pas sûr. On va aller retourner. Mais de toute façon... À ce moment précis, Maxime entend clairement un bruit, quelque chose de lourd tombé au sol, un bruit venant des étages supérieurs. Pour ma part, je n'entends rien du tout mais une petite analyse du micro qui est restée dans la salle du piano confirmera ce que Maxime a entendu. mis à part ce bruit qui peut être expliqué par la vétusté de la maison avec un objet qui se décroche, qui tombe par terre, nous n'obtiendrons aucun autre résultat durant notre session. Nous décidons donc de ranger le matériel et de quitter cette bâtisse. En conclusion, que s'est-il vraiment passé lors de l'exploration du Rangidé et de Silent Jill lors de l'exploration de cette maison ? Je n'ai aucun moyen de dire aujourd'hui si ce qui s'est passé était un prank bien élaboré ou si c'est totalement véridique. Je ne sais pas le dire. En effet, Jill disait qu'une seule issue était possible dans la maison mais les choses ont peut-être changé entre temps notamment dû au buzz que la vidéo a engendré. Je veux dire, si j'ai trouvé la maison c'est que d'autres l'ont trouvé. Peut-être que d'autres accès ont été ouverts. Peut-être que quelqu'un a ramené également des souliers à talons histoire d'amplifier un petit peu le mythe qui a été créé par cette vidéo. Je ne peux pas dire que cette vidéo est un fake. Je ne peux pas dire que cette vidéo est réelle. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, j'espère juste que si vous, vous avez peut-être remarqué quelque chose que moi je n'ai pas vu lors du montage de cette vidéo, vous seriez vraiment sympa de me le mettre en commentaire. Également, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour la chaîne et de mettre un pouce sur la vidéo. Ça nous aiderait énormément afin de continuer à vous proposer d'autres contenus par la suite. Pour ma part, je ne retournerai pas dans le manoir. Je n'y vois pas d'intérêt. C'est dangereux. C'est vétuste. Ça ne mettrait que votre sécurité en danger. Donc, il n'y a pour moi rien à voir de plus. Je me concentrerai à partir d'aujourd'hui sur d'autres endroits. Mais celui-là, pour moi, est classé. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada